Musique Salut les faisans et bienvenue sur la chaîne de Stoff76 et il est enfin là à Aiden Pearce après bien des mois d'attente on va enfin pouvoir tester ensemble Watch Dogs tout du moins je vais pouvoir vous donner mon avis après ce sera à vous évidemment de vous faire votre propre opinion sur ce jeu tant attendu on peut le dire c'est la grosse sortie de 2014 avant que l'EQ brande son verdict et probablement les multiples sorties de octobre et novembre qui auront assez vite fait à mon avis de vider nos portefeuilles et autres comptes épargnes alors je vous ai capturé un gameplay en continu de 48 minutes pourquoi on continue ? parce que sur un jeu en monde ouvert je trouve que c'est encore la meilleure façon de vous rendre compte de ce que le jeu a dans le ventre et donc forcément c'est pour ça que le test va être fait comme ça je le fais en post-commentary tout simplement pour que ce soit un peu plus agréable et que je sois moins concentré sur ce que je dis et que je raconte des conneries alors avant de vous faire la fiche technique du jeu ce serait mal poli de ma part et mal honnête de ne pas remercier monsieur le V12 aussi tout simplement parce que quand il était voir les gens de chez Ubisoft il n'a pas oublié de penser aux petits copains et donc on a pu avoir une version en avance du jeu une version complète qui tourne ici sur la Xbox One donc c'est important de le préciser tout simplement parce que la résolution de 792p sur la Xbox One est de 900 sur la PS4 même si ce n'est pas ultra flagrant on a un travail un petit peu plus fin au niveau des textures sur la PS4 par contre on est en 30 fps des deux côtés donc de ce côté là il n'y a pas de victoire ni pour l'un ni pour l'autre alors que je suis en train de vous montrer un peu les vues que l'on a dans le véhicule y compris la vue cockpit donc maintenant que les remerciements sont faits on va pouvoir commencer donc un jeu bien entendu développé, édité par Ubisoft et développé par Ubisoft Montréal il y a d'autres studios qui ont travaillé dessus mais on va dire que c'est celui qui a fait le gros du taf ça sort le 27 mai sur tout ce qui est possible et imaginable donc 360, PS3, PS4, Xbox One, PC et même la Wii U aura droit à sa petite version je pense qu'elle a été un petit peu retardée si ma mémoire est bonne donc les possesseurs de Wii U pourront quand même s'adonner au plaisir du hacking puisque évidemment il est bien de ça qu'il s'agit donc notre petit Aidan Pierce il se retrouve dans un grand monde ouvert donc la ville de Chicago vous le savez certainement et dans le scénario, le pitch de base il est assez classique malheureusement puisque notre Aidan Pierce n'est pas quelqu'un de fort recommandable au début de l'histoire il traficote des données enfin je ne sais pas si ça fait lui quelqu'un de fort recommandable mais en tout cas il traficote des données apparemment pour quelqu'un enfin contre quelqu'un dont il ne fallait pas trop chercher la misère et donc il va se retrouver un petit peu donc là je vous montre un petit peu les bugs de clipping et la superbe texture 2D de l'herbe comme dans Bone by Flame il va se retrouver pourchassé par des hommes de main alors qu'il est avec sa nièce dans sa voiture et les hommes de main vont provoquer un accident de voiture et sa nièce va décéder sa nièce qui s'appelle Lena si je ne dis pas de conneries et donc il vit un petit peu une vie de loup un peu solitaire qui n'a plus que sa soeur et son autre enfant pour essayer de se remonter un tout petit peu le moral et il est en quête évidemment de vengeance et au moins de savoir qui a fait qui a provoqué la mort de sa nièce et sa vie est un peu régie comme ça alors il va de ci de là de petits contrats aussi de hackers c'est plus un homme de terrain donc c'est à dire que c'est un hacker mobile il est équipé de son profiler donc c'est le téléphone que vous avez en main qui ressemble très très fort à un iPhone mais qui n'est pas un iPhone parce que s'il devait faire le quart de ce qu'il fait évidemment la batterie serait déjà tombée à plat et donc il va lutter en fait enfin lutter c'est à dire que il est la ville de Chicago est contrôlée par la société Bloom qui a mis en place un grand logiciel qui s'appelle le CTOS vous êtes en train de voir les logos sur la camionnette qui gère un petit peu toute la ville et qui fait même un peu plus que ça puisque le CTOS récupère beaucoup 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 de données à vrai dire toutes les données des gens et les fiches dans des grandes salles de serveurs qui nous donneront l'occasion d'aller les hacker notamment ça on verra un peu plus tard dans la vidéo donc là je suis en train d'aller faire l'équivalent d'un point d'aigle d'une vue d'aigle sur Assassin's Creed ou bien d'un camp fortifié dans Far Cry 3 enfin un truc assez classique c'est à dire que je vais dans une zone qui est interdite comme vous pouvez le voir j'ai un pylône à hacker on va dire ça ce sera plus simple on va hacker ce pylône et donc on aura à ce moment là les missions et certains renseignements qui vont nous être donnés par rapport au quartier dans lequel on se trouve puisque la ville est subdivisée par quartier donc c'est vraiment un fonctionnement Ubisoft on ne peut plus typique à ce niveau là d'ailleurs vous avez remarqué tout au long de la vidéo qu'il y a beaucoup beaucoup de points communs avec l'univers des Ubisoft Assassin's Creed on va dire un peu plus particulièrement et aussi de GTA mais j'y reviendrai plus tard donc pour ce qui est de l'IA je vous ai mis cette séquence là pour que vous aperceviez un petit peu du niveau de l'IA je joue en normal comme d'habitude c'est une IA Assassin's Creed donc si vous cherchez un effort particulier à ce niveau là vous pouvez oublier directement donc c'est extrêmement classique et donc on va se servir de notre téléphone pour voyager de caméra en caméra pour pouvoir créer des interactions créer des diversions parfois tuer aussi des hommes en créant des interactions avec le décor et une fois qu'ils seront tous débarrassés je vais aller à l'espèce de petit hexagone jaune qui se trouve sur la map pour aller pirater le système et avoir les données dont j'ai besoin donc pour accomplir cette enquête vous serez accompagné de personnages secondaires qui sont T-Bone qui est le gars avec les dreadlocks que vous avez déjà vu dans une vidéo vous avez aussi Bad Boy ça je ne vous dis pas qui ou quoi là dessus parce que vous le découvrirez dans le jeu vous êtes accompagné aussi de Jordi qui est le chinois j'allais dire de service mais c'est pratiquement ça qui est un peu le gars un petit peu un petit peu foufou un petit peu un petit peu barré et vous allez être opposé donc aux hommes de chez De Bloom et aussi aux hommes de Queen qu'on appelle les les fixeurs il me semble si ce n'est pas de bêtises qui sont en fait une espèce de mafia mafia technologique on va dire pour faire simple voilà donc ils se servent un peu du système pour récupérer toutes sortes d'informations sur des personnes sur des défaits sur des bâtiments à cambrioler genre de truc et donc vous allez devoir en partie aussi arrêter ces personnes dans leur méfait alors pour ceux qui se souviennent de Watch Dogs on va commencer par le commencement c'était l'espèce de petit one more thing qu'il y avait à la fin de la conférence Ubisoft en 2012 à l'E-Cube et évidemment tout le monde avait été bluffé abasourdi par les graphismes c'était magnifique c'était extraordinaire et moi le premier et forcés de se rendre compte que évidemment on est en 2014 on est sur Next Gen et que ce n'est pas du tout du tout la même chose qu'on a vu en 2012 et que donc on avait bien vu quelque chose qui tournait certainement sur des PC de l'armée de l'air et donc on se retrouve avec une version on ne sait pas qu'elle est moche mais très clairement il y a des gros des grosses carences au niveau du visuel du jeu notamment sur la profondeur de champ sur la qualité des textures vous voyez les feuilles mortes qui sont juste devant moi c'est un JPEG à plat qui est relativement flouté il y a certains effets qui sont très bien faits notamment de nuit c'est là que le monde est sans doute le plus beau sinon il y a de l'aliasing à crever un peu partout ce serait logique sur un monde ouvert de génération précédente ça l'est déjà un petit peu moins sur Next Gen surtout vu ce qu'on nous avait vendu en 2012 avec deux ans de taffes supplémentaires on était en droit de s'attendre quand même à un résultat beaucoup plus propre de la part d'Ubisoft je vous ai montré avec la végétation tantôt il y a certaines couleurs qui sont vraiment bizarres la végétation ne fait pas naturel du tout il y a plusieurs choses qui font que c'est beaucoup plus limité pour faire une première comparaison avec GTA on peut dire aussi que l'environnement propose justement moins d'environnement varié que ce que le GTA propose alors je fais des comparaisons avec GTA parce que très clairement le jeu veut selon moi se positionner comme étant le GTA de Ubisoft et le rival de GTA j'expliquerai après mon point de vue là dessus donc pour faire le résumer jusqu'à présent on a un scénario de base qui est ultra classique qui n'est pas intéressant pour un bal parce que c'est du vu et re-revu mille fois qui baigne dans un espèce d'océan technologique dans lequel on ne comprend pas toujours tout vous êtes accompagné de personnages secondaires qui sont très stéréotypés ils ont vraiment les rôles typiques vous avez le chinois qui est un peu drôle vous avez Bad Boy qui est un peu plus renfermé un peu plus renfermé vous avez Tibone qui est le gars sympa qu'on aime bien et donc forcément quand un jeu joue à fond sur les stéréotypes c'est décevant si vous ne faites pas un effort dans l'écriture de certaines choses il y a certaines scènes qui sont assez drôles dans les cinématiques ou dans les dialogues que vous pouvez avoir avec les personnages secondaires mais par contre ça n'est pas du tout du niveau encore une fois d'un GTA je suis désolé je sais qu'il y a des gens que ça agace quand on fait des comparaisons entre deux jeux mais je vous le dis c'est Ubisoft qui le veut très clairement quand vous allez jouer à ce jeu dans la façon dont c'est construit la façon ce qu'on vous propose dans le monde ouvert c'est du GTA ni plus ni moins ça c'est sûr à certains ce jeu pour faire le résumé global c'est le mélange entre Assassin's Creed dans le gameplay la façon de bouger les animations avec GTA pour l'espèce de côté monde ouvert tu peux tout faire même si c'est plus compliqué que ça donc dans ces conditions là c'est dur déjà de faire rêver les gens puisqu'il faut bien se rendre compte d'un truc c'est que quand on veut faire un GTA il faut aussi penser que ce qui fait la force d'un GTA ce n'est pas simplement de mettre une grande ville de mettre plein de possibilités plein de choses à faire c'est aussi l'écriture et la qualité d'écriture des personnages d'abord dans leur création leur fiche de personnalité ce qu'ils apportent à l'histoire ce qu'ils ont à raconter dans le jeu ce qu'ils ont à faire vivre et c'est aussi dans la qualité de l'écriture de l'histoire donc faire un scénario on va dire qui n'est pas de cousu de fil blanc c'est une chose c'est très bien mais il faut que ça soit aussi on va dire compréhensible de tous et le problème c'est que quand on va commencer à faire joujou avec de la high tech souvent on se retrouve avec des lignes de dialogue pas possibles des situations où on pige à moitié rien dans ce qui se passe et forcément quand on comprend pas ou quand on comprend moins bien on s'intéresse pas la force de GTA c'est de prendre ça passe aussi par les dialogues et la qualité de ce que vous faites dire à vos personnages la qualité de GTA c'est de prendre des situations de la vie quotidienne c'est comme ça que Rockstar fonctionne ils prennent des choses qu'on via au quotidien dans la société et ils en font des exagérations pour que ça choque pour que la personne soit interpellée par ce qu'elle est en train de voir ici ça n'est pas le cas du tout on n'est pas dans le délire de Hayden on n'est pas des hackers on n'a pas un petit téléphone qui permette de changer à peu près tout ce qu'on veut dans une ville donc c'est déjà pas évident de se mettre à la place du personnage et de rentrer dans l'histoire dans ces conditions là surtout quand on tombe sur encore une histoire de vengeance à la con où je m'excuse on l'a vu 2 millions de fois dans les films dans les jeux vidéo il faudrait penser à essayer d'avoir des vraies idées à un moment de scénar parce que quand on a quand on a entendu les développeurs dire 150 000 fois à la fin de la PS3 et de la 360 oui mais parce que la technologie nous bloque pour faire des vraies histoires je l'ai déjà dit dans le test de Infamous Second Son mais non les vieilles problématiques et les vieux trucs à la con ils sont encore là ils sont toujours là on a toujours unis à la con on a toujours une histoire pas intéressante et pas pas prenante et pas et pas simple à appréhender pour qu'on puisse se mettre dans la peau du personnage alors je dis pas que voilà le scénario il faut pas avoir bac plus 20 000 pour le piger mais je trouve que surcharger de jargon de hacker d'informatique c'est pas la bonne solution pour raconter une histoire universelle ce qui fait que un film devient un grand film c'est que beaucoup de gens peuvent s'identifier soit au héros soit à la situation dans laquelle la situation qu'il vit et donc du coup ça aurait été bien cool de penser à faire ça pour un Watch Dogs surtout quand on sait que Ubisoft a mis quand même beaucoup de boules dedans a fait toute une espèce de campagne juste avant la sortie pour qu'on respecte absolument la date de sortie en mettant des espèces de pseudo menaces sous le pif des gens qui voulaient casser le jour de sortie donc bon c'est un peu dommage voilà le système d'intrusion qui est un des points forts du jeu donc une fois qu'on commence à faire un piratage et bien il faut amener du flux en faisant tourner des éléments donc vous allez voir que je vais le faire pour qu'ils arrivent des deux côtés où il y a la flèche sur le cadenas une fois que le cadenas est déverrouillé on peut transformer ça en élément une fois que cet élément est apparu il faut aller vers le cadenas de fin dans le losange qui est à droite pour pouvoir définitivement pirater le système donc ça c'est plutôt quelque chose de bien j'ai trouvé que c'était sympa alors au début c'est très simple après ça commence à se complexifier vous avez même parfois certains qui sont chronométrés donc ça c'est vraiment cool parce que ça donne un petit stress supplémentaire ça fait penser un peu je crois que c'était dans dans Bioshock qu'il y avait ça aussi avec les les conduites d'eau l'espèce de puzzle qu'il fallait qu'il fallait changer pour amener le liquide d'un point à un point B c'est un peu ça et donc du coup ça c'est vraiment chouette donc quand on quand on pirate on a Deadsec donc Deadsec en fait c'est les résistants du système on va dire dont fait partie Badboy d'ailleurs qui eux essayent de lutter informatiquement contre la société Bloom une fois que vous avez piraté les données que vous avez récupéré des données sur Deadsec et bien en fait vous débloquez comme vous voyez le quartier ainsi qu'une partie de ces informations pour débloquer les on va dire les derniers petits points plus subtils de missions ou bien ou bien de choses à récupérer il faudra aller braquer enfin il faudra aller s'occuper des autres points rouges que je pense que je vous montre dans le jeu parce que j'ai enregistré ce gameplay ben c'est plus quasiment le premier quasiment le premier jour où j'avais le jeu et donc du coup ben je me souviens plus exactement de ce que je vous ai mis dans ce gameplay je me souviens à peu près mais pas de tout donc là la roue des armes vite fait donc vous avez quatre armes principales et quatre gadgets que vous pouvez fabriquer donc vous voyez quand je passe dessus si j'appuie sur Y et bien j'ai la possibilité de fabriquer des blackouts pour éteindre toutes les lumières d'un quartier dès lors c'est en haut à droite c'est pour ben j'en ai utilisé ici dans la mission vous envoyez une petite boîte qui fait musique ou bien qui dit quelque chose ou qui fait des bruitages pour distraire les gardes vous avez des brouilleurs aussi qui permettent en fait de lutter contre les hackers qui sont à proximité de vous j'y reviendrai ou bien de lutter aussi contre la police qui est à votre recherche ça permet de bloquer momentanément l'accès à votre localisation ça dure pas longtemps et puis il y avait en bas à gauche les grenades voilà l'aperçu de la carte carte qui est assez assez grande je trouve je l'ai parcouru un peu en voiture j'étais aussi un peu excusez moi je crois que c'est je crois que c'est l'heure du bonbon Ricola ça c'est le le multijoueur qui est implanté dans le solo j'y reviendrai après assez long j'ai été sur l'eau aussi l'eau qui fait partie des très bonnes choses de ce Watch Dogs c'est les effets d'eau que ce soit quand il pleut que ce soit quand vous êtes en train de nager sont absolument magnifiques donc de ce côté là je n'ai vraiment rien à dire j'ai beaucoup de choses à dire sur le visuel global du jeu que je trouve vraiment terne pas beau d'ailleurs c'est quand on voit Watch Dogs pour les premières fois qu'on se rend compte déjà qu'on s'est fait niquer de rapport à l'E-Cube et surtout qu'on se rend compte de la qualité du travail de Rockstar sur le GTA V parce que vous avez une distance d'affichage je vous le montrerai plus tard dans la vidéo vous allez voir que la distance d'affichage est très courte sur ce Watch Dogs alors qu'elle était immense sur le GTA donc vous voyez que quand je conduis il y a des petits cycles qui apparaissent sur les feux de signalisation sur certains éléments du décor en fait il suffit simplement d'une pression plus ou moins longue sur la touche X pour pouvoir les activer et pouvoir déclencher ces fameuses interactions avec le décor dont on nous a si souvent parlé donc un des contrats de fixeurs donc c'était bien les fixeurs dont je vous parlais tantôt il y en a de plusieurs types je vous montrerai ça plus tard avec quand je vous montrerai un peu la roue de progression il y a énormément de contenu dans le jeu mais là ce qui va nous intéresser c'est les phases de course-poursuite et justement je vous en ai fait une bien longue je me suis laissé rattraper par les flics j'ai été reprovoqué les flics pour être sûr de pouvoir tout vous montrer donc il va y avoir de la bagnole et je vais déclencher des éléments sur le décor donc il va falloir être assez attentif et je me suis fait j'ai fait un bout de course-poursuite aussi en bateau comme ça vous avez vraiment tout 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 donc ça aussi au niveau des véhicules moto camion jeep voiture rien de volant et oui les bateaux j'ai déjà dit donc voilà vous êtes dans un circuit une épreuve type donc il y en a de quelques types différents c'est à dire que c'est une course à check point donc vous avez un chrono qui défile vous avez là par exemple 25 secondes pour arriver jusqu'au point suivant et ce sont des parcours assez spectaculaires donc ça c'est assez cool vous voyez des grands ronds jaunes c'est la police qui me cherche voilà donc là je suis resté trop longtemps dans une zone de police à partir de maintenant ils me cherchent donc vous allez voir que j'ai une jauge en bas à gauche qui ressemble je ne sais pas quelle ressemble c'est une pile en fait ça permet de ne pas faire du hack à tout va parce que sinon ça serait vraiment trop simple là j'ai déclenché le feu rouge donc qu'est-ce qu'il se passe ben simplement le feu devient rouge et des gens traversent alors qu'ils n'étaient pas censés traverser et donc du coup ça provoque évidemment un bon gros bordel pour les gens qui me poursuivent là je vais passer et déclencher une herse une deuxième et je continue je continue ainsi mon parcours donc cette jauge à piles elle est là pourquoi ? elle est là pour éviter que ce soit beaucoup trop facile pour la personne qui est poursuivie pourquoi ? parce que c'est un défaut du jeu quelque part c'est que vous pouvez piloter aussi bien que vous voulez vous n'arriverez jamais à semer les flics si vous ne faites pas d'interaction avec le décor vous êtes obligé de jouer avec ce que Ubisoft vous a donné à bouffer donc ça c'est un pour moi c'est un défaut parce que ça ne vous laisse pas le choix et la liberté de dire allez je me le fais à l'ancienne je vais les tracer je vais réussir à leur échapper non ça vous ne pouvez pas faire dans ce jeu vous devez absolument déclencher des éléments et parfois même vous avez un flic qui va vous suivre jusqu'au bout de la terre vous avez passé un feu rouge vous avez déclenché le truc boum c'est fini une fois que vous êtes on va dire un peu hors d'atteinte et que personne n'est susceptible de vous voir là je vais foncer vers l'autre flic voilà là il m'a vu donc du coup je fais le mi-tour vous avez une zone qui va s'établir et vous allez avoir un certain nombre de secondes soit pour vous échapper de la zone soit pour rester dans cette zone mais que les flics ne vous trouvent pas pendant que vous êtes dans cette zone donc ça veut dire quoi ça c'est plutôt une bonne bien fait je dois dire vous avez la possibilité si vous le souhaitez par exemple de vous arrêter sur un parking de couper le contact de la voiture et de vous cacher dans la voiture et donc du coup vous allez avoir des flics qui vont patrouiller plus ou moins de là où vous êtes ça dépend si vous avez été un peu con ou pas sur ce coup là je vais relever des bornes donc les fameux piquets et il y a une bagnole qui s'est pris dedans puisqu'il n'y en a que trois qui repartent donc ça c'est plutôt c'est plutôt cool parce que ça c'est extrêmement réaliste et alors c'est stressant parce que donc vous arrivez par exemple j'ai piégé une fois un hélico comme ça j'étais poursuivi par un hélico et une voiture de flic je suis arrivé sous un pont j'ai vite coupé le moteur de la voiture à côté de deux autres voitures et j'ai fait genre je suis garé et donc il y avait un flic qui passait dans le fond de la rue là où j'étais avec une espèce de grosse lampe grosse lampe torche et qui regardait un peu la voiture alors ils sont susceptibles de reconnaître votre voiture ça n'arrive pas toujours mais ça arrive parfois et là à ce moment là c'est le bordel il faut repartir à fond la caisse donc voilà donc illustration de ce que je vous disais tantôt je roule vraiment pas trop mal je suis à fond la caisse je suis avec une voiture qui est quand même beaucoup plus rapide de celle qu'ils ont il n'y a pas moyen de les semer je suis obligé de déclencher des événements et vous allez voir que quand je vais commencer à déclencher des événements ça va aller beaucoup mieux là je déclenche un feu rouge ça va aller ça va aller nettement mieux et là comme par magie là je vais arriver à les semer quasiment en une minute trente à tout casser alors que j'aurais pu rouler franchement dix minutes pied au plancher sans faire une seule erreur les mecs auraient toujours été à deux mètres de moi et ça vraiment je trouve que c'est vraiment problématique dans ce jeu c'est un constat qui peut se faire à beaucoup de niveaux notamment quand vous allez récupérer quand vous allez intercepter des convois et que vous allez devoir neutraliser une personne qui se trouve dans ce convoi on a parfois l'impression que parce que j'ai fait des tests j'ai essayé d'aborder les gunfights ou ce genre de trucs de plusieurs façons différentes pour voir si c'était moi qui étais complètement déjanté ou pas du tout et j'ai constaté vraiment de manière vraiment significative que il y a certes quand vous arrivez d'un côté par exemple du convoi et que vous commencez à vous acharner sur cette bagnole-là plutôt qu'une autre la fin va être beaucoup plus simple que si vous l'avez fait autrement et donc je me suis retrouvé parfois dans des situations où je me suis fait étaler quasiment en 2-2 et d'autres où simplement en tapant une autre bagnole avant une autre je me suis fait déchirer donc là j'ai ma caisse qui commence à partir en cacahuète donc dans ces cas-là j'ai pas question de passer chez Carglass on s'arrête dans un parking vite fait on reprend une caisse un peu plus rapide et là vous voyez c'est l'explication de ce que je vous donnais tantôt ils sont sortis de leur bagnole de flics je change de voiture donc forcément ils ne s'attendent pas à avoir ma voiture à ce moment-là donc je vais essayer de repartir discrètement je vois qu'ils ont avancé donc je me stabilise un petit peu je fais vite demi-tour et je pars ailleurs donc là j'ai fait exposer ma caisse que j'avais quittée et vous voyez je passe une barrière je referme la barrière vers moi pour ne pas me faire gauler et là je m'arrête je coupe le moteur et je me cache dans la voiture donc les deux autres voitures sont au-dessus du au-dessus du pont donc je sais que je sais que je risque rien je me dis je suis prêt d'un cours d'eau allez je vais relancer la poursuite en allant me chercher un bateau il y a quand même des chances qu'il me repère donc c'est ce que je vais faire vous voyez c'est ça que j'aime c'est que dans ces courses poursuite avoir la possibilité de faire changer des éléments du décor comme ça de manière un peu hyper réflexe un petit peu dans l'empressement du truc et du coup construire une petite stratégie dans sa tête quand on fait quand on essaie de s'échapper c'est vachement bien par contre se sentir enfin pas se sentir être obligé de le faire ça c'est vachement moins bien et c'est c'est quelque chose que que je peux aisément reprocher au jeu et là si j'avais voulu m'en sortir il faudrait que je parte de l'autre côté mais comme je voulais relancer un peu le truc en général quand vous êtes en bateau il y a un hélico qui arrive je suis dit allez-vous donc vous avez la possibilité aussi de remonter les ponts c'est pour ça que l'élément clignotait quand je suis passé c'est pas un bug de lumière voilà donc l'hélico arrive vous voyez les effets de lumière sont vachement bien fait et là j'ai la possibilité aussi de hacker son système de lumière pendant 15 secondes ce qui donne l'opportunité évidemment de pouvoir se barrer un peu plus tranquille problème je n'avais pas prévu que les sauts de flic allaient arriver donc il faut que il faut que je me casse donc le HUD enfin le la TH est très classique très simple très facile à comprendre donc votre jauge en bas à gauche je vous l'ai expliqué puis vous avez votre nombre de blackouts que vous pouvez faire juste à côté vous voyez sur la carte la zone de la police qui s'est faite donc il suffit que je sors de cette zone pour être définitivement plus recherché par les flics voilà ça c'est un système qui est un peu différent de ce que vous avez dans GTA qui n'est pas plus mal franchement qui n'est pas plus mal donc là je vais redescendre la quai alors là vous venez de voir crime détecté ça c'est aussi quelque chose de très bien c'est à dire que un des reproches que j'aurais pu adresser à GTA même si c'est il n'y a pas vraiment un reproche non plus de fou c'est que parfois on se retrouvait dans GTA à se dire bon bah qu'est-ce que je fais je pilote je ne sais pas où je vais ici ce qu'il y a de bien c'est qu'en permanence le jeu vous propose de faire quelque chose donc vous vous promenez dans la ville et il va vous proposer de faire de par exemple aller faire une zone de crime par exemple recherchée donc ça je vais vous expliquer juste après je vais d'abord vous montrer un petit peu donc le smartphone il y a progression en art de compétences statistiques le guide d'aide sexe c'est ce que vous avez récupéré comme élément les contrats en ligne et bien c'est le multijoueur qui est implémenté directement dans le solo ça c'est vachement bien pourquoi ? parce qu'il y a parfois des gens qui vont rentrer dans votre partie et qui vont essayer de vous hacker vos données et ce sera un combat ou un contre un vous pouvez aller aussi dans d'autres d'autres parties vous-même et vous allez acquérir comme ça une jauge de réputation dans le domaine des hackers qui va qui va grandir et qui va vous donner certaines choses à débloquer qui va vous débloquer certaines choses qui vont vous aider les hotspots ce sont des petits points dans la ville qu'il faut retrouver localisés et scannés il y a parfois des gens qui laissent des surprises dedans genre du pognon ou des trucs du style les tripes numériques je ne vous les montre pas volontairement dans la vidéo parce que ça fait partie des trucs un peu drôles du jeu c'est un peu dans le même esprit que ce qu'il y avait eu aussi dans GTA avec l'émission où vous étiez un peu un peu pété ou bien quand vous vous attaquez par les aliens par les clowns etc donc c'est le même délire il y a une application Shazam où il y a des morceaux qu'il va falloir pirater dans les téléphones des autres personnes toujours à l'aide de son profiler puisque le profiler donne accès à tous les personnages en temps réel donc vous voyez la progression il y a des choses à faire donc les missions principales donc à l'époque j'avais fini l'acte 1 39 missions au total donc 9 sur l'acte 1 et alors quand vous terminez un certain nombre de missions par acte vous débloquez une voiture une arme un niveau d'aptitude pour les compétences ce genre de choses donc il y a du contenu il y a des choses à récupérer à ce niveau là je vous l'ai dit en termes de contenu c'est colossal il y en a vraiment pour tous les goûts là aussi des missions secondaires des escorts criminels c'est ce que je crois que je vous l'ai expliqué tantôt je sais plus je pense pas c'est un peu genre comme dans le transporteur pour faire simple les crimes détectés et bien c'est quand vous allez être témoin d'une scène de crime et que vous allez essayer de l'arrêter contrat de fixeur c'est beaucoup de choses ça peut être une course poursuite comme vous avez vu là ça peut être à battre un certain nombre de personnes les guerres de gangs il faut aller vider des gangs vous avez les enquêtes donc ça c'est les choses en continu démanteler un trafic d'armes un trafic d'êtres humains vous avez les collecteurs ce sont les objets à récupérer dans le jeu donc ils n'ont pas un réel intérêt en soi pour le jeu mais qui sont des petits goodies juste avant c'était les missions en ligne et ici ce sont tous les petits jeux ça c'est le mode horde avec les vagues d'ennemis qui arrivent des jeux à boire il y a du bonto il y a ça c'est les concours je ne sais plus du tout ici que je crois que je n'ai pas encore fait enfin bref vous avez vu qu'il y a beaucoup beaucoup de contenu c'est ça que je veux dire les armes à compétences donc ils sont séparés en plusieurs petites sous-sections donc le piratage évidemment qui constitue le coeur même du jeu donc ce qui est de très bien c'est que les pouvoirs de Hayden ils se développent petit à petit donc vous allez gagner de l'XP dans le jeu vous allez gagner donc des points de compétences et plus vous allez gagner des points de compétences plus vous allez pouvoir par exemple être performant sur les choses à activer quand vous êtes en train de conduire c'est ce que je vous montre là maintenant c'est à dire que au début on ne s'est activé que les feux rouges puis vous allez pouvoir activer les barrières puis les poteaux puis les herbes puis les ponts vous allez pouvoir faire prendre les trains les métros vous allez pouvoir vous donner d'énergie en plus c'est important vous allez pouvoir pirater les communications ennemis puisque en fonction des petits sigles que les gens ont au dessus de leur tête dans les camps CTES vous allez pouvoir dire ah bah lui il peut appeler les renforts s'il appelle les renforts comme dans FACRAE 3 à nouveau et bien vous avez des gars en continu qui vous tombent sur la gueule tant que vous n'avez pas tué le gars les objets que vous fabriquez ça aussi vous pouvez améliorer vos compétences dans comment conduite et comment combat voilà en combat qui possède aussi un bullet time donc la jauge de focus qui ressemble à des petits carrés qui sont reliés ensemble par une ligne donc on appuie sur R3 et le temps se ralentit ce qui nous permet évidemment d'aligner tous les mecs qui passent dans le coin donc vous voyez que niveau contenu c'est une des on va dire des grosses forces aussi de ce jeu c'est qu'il a beaucoup de choses à proposer donc là j'ai un crime détecté qui m'a été proposé donc je vais y aller donc je place un marqueur sur la carte donc ce que je vous ai qui était pratique c'est que on vous propose une activité sur le côté à droite ça vous évite en fait de tourner en rond dans une ville sans savoir que faire puisqu'on va vous proposer des contrats des genres de choses il suffit d'appuyer sur la touche du bas il va automatiquement vous tracer un chemin sur la route en bleu comme vous avez vu et vous n'avez plus qu'à vous rendre du coup directement sur la zone vous faites la mission ou bien vous décidez de ne pas faire la mission vous allez ailleurs mais ça c'est comme vous voulez comment récupère-t-on l'émission alors ça par contre c'est vachement bien donc votre profiler quand il est allumé vous avez vu qu'il détecte en fait des gens et qu'il vous donne des petites informations parfois vous pouvez pirater comme là je vais le faire voilà donc pour pirater et bien enfin quand vous pirater vous récupérez souvent de l'argent donc là par exemple je suis gratté 1600 dollars pour récupérer cet argent il suffit simplement de se rendre dans n'importe quel distributeur tout l'argent que vous avez piraté depuis que vous n'avez pas été un distributeur sera disponible à ce moment là mais ça va vous servir aussi à écouter des conversations téléphoniques ou à lire des échanges de SMS alors les échanges de SMS et les conversations téléphoniques vont vous donner des indications sur certaines choses qui se passent des convois que vous allez devoir intercepter vous allez aussi avoir des crimes qui sont en préparation ce genre de choses tout un tas d'éléments qui au final vont construire vos missions voilà donc c'est plutôt bien c'est à dire qu'on n'a pas des missions qui tombent comme ça du ciel les missions elles existent parce que des gens en ont parlé dans le monde réel dans lequel on vit entre guillemets donc il y a une logique dans les missions donc vous voyez là il faut que je m'écarte parce que si le panneau le point d'exclamation arrive complet et bien évidemment je vais me faire repérer et donc du coup il faut que je bouge donc je reste dans la zone on m'a dit action sujet intervenir c'est à dire que le criminel là est en train de faire son méfait donc là il faut que je trace et que je le neutralise avec ma matraque télescopique voilà l'IA qui a fait un superbe aller-retour on sait pas trop bien les deux autres derrière je les ai tabassés ça leur a rien fait spécial et dans dans le cadre de ces missions et dans d'autres aussi mais quand vous neutralisez de manière non violente et bien vous resterez un peu votre situation de citoyen alors qu'est-ce donc pour ceux qui se rappellent de l'Assassin's Creed 3 vous aviez ça notamment c'était assez présent dans le gameplay de l'Assassin's Creed 3 c'est à dire que les gens quand vous avez une réputation de bad boy et bien ils vont prendre peur en vous voyant ils vont vous reconnaître ils vont vous reconnaître ah c'est le mec que j'ai vu à la télé ils vont commencer à péter un plomb il y en a qui vont appeler les flics pour dire que vous êtes dans les parages donc évidemment ça va vous créer du tort donc quelque part c'est bien d'avoir ce genre de choses vous voyez par exemple là j'ai intercepté une conversation ça va certainement me donner une mission plus tard ou une course autre chose là encore une fois boum une dame qui se fait tirer son sac à main je course le gars si je peux lui tirer dessus si je lui tire dessus ma jauge de citoyen va baisser si je le neutralise et bien par contre là les gens m'aimeront un petit peu plus donc c'est bien d'avoir ça mais c'est à partir d'un certain seuil ça devient presque invivable et injouable et je trouve que c'est un petit souci c'est qu'ils auraient dû faire un petit peu trouver un juste milieu dans tout ça pour éviter de se retrouver avec des situations un peu ingérables pour le joueur parce qu'évidemment quand vous avez 50 fois les filles qui débarquent parce qu'une dame a pété un plomb alors attention si vous tuez la personne il y a un témoin qui va se mettre à appeler la police donc vous devez le maîtriser aussi mais il y a quelqu'un d'autre qui peut ensuite prendre leur lait et aussi appeler la police donc vous voyez ça peut c'est ça qui est très fort dans ce jeu c'est que là où ils ont selon moi battu GTA c'est sur la vie qu'il y a dans la ville d'abord vous avez tout un tas de personnages qui déambulent dans les rues ça fait un peu moins guerre des clones que dans GTA parce que ça c'était quand même un peu exagéré il y a beaucoup plus de gens ils ont tous une petite fiche donc ils racontent tous un truc même si c'est un truc à la con mais par exemple il y en avait un l'autre jour c'était hémophile bon ben voilà on s'en fout mais voilà collection de timbres passionnés de parachutat on a rien à foutre mais voilà ils ont tous une petite tous une petite fiche vous pouvez tous vous pouvez savoir absolument qui sont ces personnes et donc du coup ça donne évidemment une grosse épaisseur au contenu et il y a beaucoup plus d'actions différentes qui se passent aussi en temps réel donc on se souvient que dans GTA c'était quand même un peu toujours la même chose ici c'est beaucoup plus varié donc là je vais aller pirater un autre système CTRS là vous allez voir que c'est plutôt un genre d'énigme mais à la différence de tantôt où j'étais dans un espèce de monde virtuel où je bougeais des axes dans certains sens pour alimenter des cadenas là ici non je vais être dans une énigme avec un bâtiment réel et je vais devoir trouver comment aller à un certain endroit dans ce bâtiment voilà donc le bâtiment est juste là et je vais devoir trouver comment aller à ce fameux pylône CTOS voilà récupérer les informations donc que voulais-je dire encore je réfléchis dans quelle heure je dis les choses parce que sinon je vais encore oublier plein de trucs malheureusement dans ces missions secondaires il y a beaucoup de contenu il y a beaucoup de redites aussi donc il y a aussi autant dans les situations on va dire en temps réel dans la ville c'est plutôt varié c'est plutôt sympathique autant dans les missions secondaires c'est à peu près toujours la même chose il y a l'interception de convoi qu'on fait beaucoup il y a la comme dans le transporteur qu'on voyait une personne par exemple il y a la course poursuite avec les flics enfin vous avez vous avez comme ça peu finalement au final peu d'activités différentes et c'est c'est dommage parce que je reste persuadé que quand on ouvre un monde avec justement ce délire de nouvelles technologies en faire si peu sur les missions secondaires et surtout très peu de fun c'est un peu dommage vous avez les tripes numériques qui sont vraiment drôles vous avez le le cache and run qui est assez drôle aussi qui fait qui vous place dans un espèce de monde de plateforme où il faudrait récupérer des pièces des grosses pièces comme si vous étiez dans un Mario mal dégrossi donc ça c'est rigolo mais vraiment ce manque de variété je le regrette parce que le jeu avait certainement beaucoup d'ambition le fait d'avoir intégré des caméras pour le gameplay c'est une bonne idée aussi ça évite de tout de te faire soi-même et c'est pas mal de passer par SystemNAS les caméras sont pas juste là pour regarder où est le méchant voyou donc ça c'est bien mais mine de rien c'est ce côté ce côté très répétitif vient quand même gâcher l'expérience de jeu alors ce qui ce qui est un peu gênant aussi c'est vite fait c'est au niveau du personnage donc Iden Pierce qui n'est pas charismatique pour un bal c'est vraiment il a une tête absolument passe-partout je vous l'ai dit au début de test son histoire n'est pas très intéressante et c'est pas c'est pas un personnage qui a une classe folle et qu'on a envie d'incarner voilà donc ça c'est évidemment ça n'arrange pas les choses au niveau des voix ça c'est vrai que c'est important la VO j'ai testé se débrouille vachement bien la VF pardon se débrouille vachement bien la VO reste quand même la King of the World pour moi mais voilà il y a un boulot qui a été fait donc je vais pas je vais pas chier dans la colle alors maintenant on va parler un petit peu du truc du point de comparaison avec GTA je pense très sincèrement que le report de Watch Dogs est la cause enfin est la conséquence de la sortie de GTA donc je pense je pense franchement que les gens de chez Ubi avaient un jeu pas trop mal donc ils devaient être contents qu'ils devaient sortir si ma mémoire est bonne fin octobre l'an passé et en septembre est arrivé GTA avec son contenu avec sa profondeur de champ avec ses graphismes avec tout ce qu'on sait de ce que GTA est sorti même s'il avait des défauts je pense simplement qu'Ubi a pris peur en voyant GTA en se disant waouh on a clairement pas un jeu qui peut rivaliser avec ça il faut qu'on repousse le développement il faut qu'on ajoute du contenu ça se sent vraiment très fort parce que je vous jure que l'abondance de contenu j'en ai rarement vu on sent qu'il y a beaucoup de rajouts pour remplir que ce soit dans la mission principale ou que ce soit dans les missions secondaires on sent qu'il y a des trucs qui font vraiment ok on va essayer de faire durer un peu le jeu un peu plus longtemps pour avoir un contenu plus gros pour être enfin voilà ce genre de trucs et donc du coup malheureusement ça se voit un peu fort et donc du coup on se retrouve avec au final un jeu qui parfois plonge vraiment dans l'ennui il n'y a pas d'autre mot parce que évidemment quand on fait du contenu supplémentaire pour faire de la rajoute on passe moins de temps dessus on le bosse moins et donc c'est moins intéressant et quand vous avez le malheur d'en enchaîner 3-4 d'affilée c'est c'est très plombant donc il y a des passages dans le jeu où franchement vous allez vous emmerder parce que le côté fun de GTA et le côté décalé de GTA Watch Dogs ne l'a absolument pas et c'est le problème c'est un des problèmes aussi de ce Watch Dogs je vous ai parlé de la qualité d'écriture tantôt mais il y a aussi le côté barré vous voyez dans le GTA on peut essayer plein de conneries on peut essayer de faire plein de trucs ici ça n'est pas le cas on sent même que parfois Ubi a forcé ses lignes de dialogue alors que là regardez c'est la bain que j'avais laissée là tantôt regardez la connasse d'IA ils sont à 10 derrière et ils n'ont pas bougé et il y a le gros Marcel dans son camion qui klaxonne donc là je vais récupérer le pognon que j'ai piraté tantôt donc voilà il n'y a pas ce côté barré je vous dis Ubisoft se force parfois à mettre du langage qui ne lui ressemble pas j'ai vu le mot beat je crois 3-4 fois sur la première heure de jeu alors que voilà c'est pas c'est pas en faisant du vulgaire et du trash gratuit qu'on arrive à faire du GTA c'est c'est en le faisant intelligemment c'est en montrant des choses qui sont vulgaires et trash en dénonçant ces choses là de manière intelligente qu'on peut rivaliser avec du GTA mais c'est pas en disant beat et ça je crois que je crois que les gars de chez Ubi moi ils me font penser un peu au premier de classe vous savez les gars un peu bien peignés qui essaient de se faire pote avec des racailles et qui du coup essaient de parler un peu genre ouais moi je suis un thug et voilà c'est un peu ça quoi on sent que le jeu est mal à l'aise dans ce domaine là parce que ce n'est pas la patte d'Ubisoft c'est pas leur truc de faire du ouais du vulgaire quelque part donc ici on se retrouve dans une des autres quêtes qu'on peut avoir de temps en temps donc ce sont dans les collectors donc il faut qu'en fait que je déverrouille toute une série de panneaux en remontant le fil blanc voilà donc en passant par les caméras je vais pouvoir remonter justement ces panneaux pour déverrouiller et faire une intrusion sur celui de fin afin de récupérer des données chez quelqu'un et ça donne parfois lieu à des scènes un peu bizarres on débarque un peu au milieu de choses un peu spéciales vous le verrez un peu ici notamment dans l'extrait que je vous ai mis donc ça c'était plutôt sympa donc voilà je pense vraiment qu'Ubi s'est dit putain on a pas le niveau de GTA les gens ils vont se foutre de notre gueule avec le jeu il faut qu'on le retravaille et au final si ça se trouve le premier esprit qu'ils avaient créé au jeu était légèrement différent et était peut-être même meilleur en tout cas ici ça se voit beaucoup trop fort que ça veut copier GTA mais ça n'en a pas l'ADN parce que ça n'est pas l'ADN du bit de faire ça tout simplement et c'est quelque chose qui moi personnellement m'a dérangé donc là je crois que je crois que je suis chez un flic il me semble et donc j'ai piraté j'ai piraté son smartphone qui va me donner évidemment des informations assez précieuses et vous voyez que dans le genre scène un peu zarbi sur laquelle vous êtes tombé il y a notamment ça voilà donc je vais commencer à faire le résumé du test parce que je vois qu'on arrive à la fin du gameplay clairement Watch Dogs non plus n'est pas le messie qu'on a dit c'est pas encore ça le premier vrai jeu nexen qui va mettre tout le monde d'accord on en est même relativement loin je pense que certains vont vraiment prendre une salle douche froide sur la gueule quand ils vont y jouer d'abord visuellement mais ensuite scénaristiquement après pour le reste évoluer dans ce monde il faut aimer faire beaucoup de contenu et ne pas chercher ne pas ne pas chercher en fait le GTA peut-être que c'est ça qui a été mon problème mais c'est même pas que j'ai cherché GTA c'est que ça saute partout aux yeux dernier point que j'oublie d'aborder on m'a posé la question sur Twitter et c'est vrai que c'est important la conduite est très bonne très bien gérée c'est des sensations qui sont entre GTA 4 et GTA 5 c'est à dire que GTA 5 était beaucoup trop facile pour conduire les véhicules ici on a une exigence qui est quand même plus poussée il va falloir faire attention un peu plus même si la physique des véhicules est parfois un peu louche mais il va falloir quand même être plus attentif à ce qu'on fait quand on a le volant en main on a beaucoup plus vite de déraper de passer dans le on va dire au travers du décor c'est pas des bagnoles savenettes comme il y avait dans GTA 4 vous voyez la distance d'affichage regardez s'il vous plaît s'il vous plaît comparé avec GTA 5 des trucs qui sont à 100 mètres on ne les voit pas ou en flou GTA 5 c'était quand même très très large c'est pour ça que je me suis arrêté ici pour la fin du vidéotest donc voilà des très bonnes sensations de voitures qui m'ont rappelé De Crew pour ceux que ça intéresse et qui suivent le jeu ça peut leur donner déjà un premier avant goût sur ce que sera De Crew en tout cas un bel effort au niveau de la conduite de la part de Ubisoft mais voilà je n'ai plus rien à dire par rapport à ce jeu qui a probablement essayé de vendre un peu son âme sur l'hôtel de la réussite de GTA et malheureusement tout le monde n'est pas Rockstar ça sera la grande leçon de ce WebShox j'espère avoir répondu un maximum de vos questions si c'est pas le cas j'en suis bien désolé n'hésitez pas à laisser un petit pouce si jamais ça vous a plu c'est toujours apprécié et puis pourquoi pas laisser un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner puisque vous, moi, lui et surtout lui on est tous défaisants je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée je vous dis à tout bientôt ciao Sous-titrage Société Radio-Canada